C'est maintenant le sujet du jour, un artiste qui cartonne en cette rentrée, le chanteur et accordéoniste Claudio Capeo. Découvert dans le télécrochet The Voice, Claudio Capeo est le phénomène musical français de l'été. Son premier single, Un homme debout, a dépassé les 20 millions de vues sur internet. Sorti en juillet dernier, son troisième album s'est hissé à la première place des ventes, place qu'il a squatté jusqu'à la sortie du nouvel album de Céline Dion la semaine dernière, une star en devenir donc. Habituellement on ne me reconnait pas trop en fait, si je me balade tout seul sans un chrono, sans rien. Et puis les gens souvent m'imaginent beaucoup plus grand en fait, qui va dans le clip, ils disent mais je prends un clip quoi. Plus petit, ok, mais Claudio ne devrait pas rester longtemps incognito. Bonjour, ça va et vous ? Si on peut abuser. Bah ouais bien sûr. C'est vrai que je suis fan de quelqu'un donc. Bah ouais vas-y. C'est très agréable à entendre et ça me met toujours le sourire aux lèvres. Moi qui n'aime pas l'accordéon, je me mets à adorer l'accordéon. C'est sûr et tout, les gens m'écrivent, ils me disent que je déteste cet instrument mais tu m'as fait l'aimer quoi. Je trouve ça beau quoi, ça fait plaisir. Lors de son télé-crochet, sa reprise du titre de Michel Delpech chez Lorette avait fait sensation. On la retrouve évidemment sur l'album. Claudio Capeo cultive ce style de chanteur de rue accordéon en bandoulière qui lui a valu d'être comparé à la chanteuse Zaz. Il a aussi ouvert pour elle durant sa tournée estivale. On chante pour le peuple, on chante pour la vie, on chante pour ce qui se passe en général, on chante pour chanter, pour se faire plaisir, pour donner du bonheur aux gens et pour parler des choses vraies. De Montmartre à la salle de la cigale, il n'y a qu'un pas et c'est justement là que Claudio se produira en décembre prochain. Je ne pensais pas que c'était aussi beau parce que c'est la première fois que je viens ici en fait, je n'imaginais pas ça comme ça. Alors je n'imagine même pas plein de monde avec du son, avec des lumières, nous sur scène ici, je pense qu'on va passer un moment assez fort et je pense qu'on va bien flipper quand on sera derrière avant de monter sur scène, ça va être assez impressionnant. Il y aura les jours avec, les jours sans, les amis qui retourneront leur veste, on n'a rien de temps. Se dire qu'on va venir ici, qu'on aura un petit cachet et qu'on pourra jouer devant plein de gens qui vont sûrement payer pour venir nous voir, mais c'est... Voilà, c'est comme ça. C'est fou.